La phase 1 des états généraux de l'alimentation s'est clôturée avec le discours de M. Macron à Rungis. Il a engagé plusieurs chantiers, d'abord la tenue de réunion pour des contrats de filière, un engagement à écrire une loi au premier semestre 2018, et par contre, comme les négociations commerciales commencent dès maintenant 1er novembre, l'engagement aussi à signer une charte engageant tous les acteurs pour des pratiques commerciales différentes, considérant que ce qui s'est passé jusque-là a trop détruit de valeur et qu'il faut changer de pratique. C'est bien, toutefois, nous souhaitons que la loi et les termes de la loi puissent être connus beaucoup plus vite, sinon cette charte ne sera qu'une charte de bonnes intentions et ça ne changera rien. Les états généraux continuent avec la partie 2, plus qualitative, mais nous avons hâte de voir comment les conclusions des états généraux partie 1 vont se traduire dans les faits. Que voulons-nous dans cette loi ? D'abord, que l'on puisse inverser la construction des prix. Ce n'est pas normal et c'est contre-nature que ce soit le distributeur au final qui fixe les prix et renvoie à l'industriel, qui renvoie lui-même au producteur, ce qu'il reste en quelque sorte. On voit que ça a conduit à la destruction de valeur, à la perte d'activité agricole et même à la perte d'efficacité économique des industries agroalimentaires. Et même certains distributeurs aujourd'hui disent qu'ils gagnent moins. On est en France avec un état d'esprit qui n'est pas positif par rapport à l'alimentation. Chacun reconnaît que l'alimentation a un prix, que produire avec des règles strictes de bien-être, de respect de l'environnement, des normes sanitaires irréprochables, conduit à avoir une alimentation qui a un prix mais qui n'est pas payée à son juste prix. Et ça ne peut pas durer ainsi. Cette prise de conscience, elle est là. Les consommateurs le disent, les producteurs le disent, les industriels et les distributeurs aussi. Donc ce changement d'approche, il faut que ça se traduise dans les comportements d'une part et dans la loi d'autre part. Et on sait que les choses sont quand même très liées. Mais les producteurs expriment une vraie impatience à ce changement et aux effets que produiront ces états généraux de l'alimentation pour leur première partie.